Bonjour ! Ça va ? Ok. Il y a quelques temps de cela, j'ai dû appeler en fait la SN7 pour faire une déclaration de perte par téléphone dans un train. Le fait est que ce que j'avais oublié n'était pas un objet classique, mais c'était un panier à linge sale que je devais ramener chez quelqu'un. Bref, je vous passe les détails, mais en gros c'est un panier de linge sale que j'avais pris dans le train. Quand j'ai appelé, donc, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça, premièrement parce que c'est drôle, on ne va pas se mentir, mais aussi quand j'ai appelé et que j'ai du coup fait la description de l'objet que j'avais perdu à la dame que j'avais au téléphone, elle, elle devait remplir son petit formulaire, son bon petit formulaire sensation introvertie, etc. Sauf que le problème c'est que comme elle me l'a dit, bon, je vais mettre votre objet dans autre parce que vous comprenez bien, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un oublie un panier à linge sale dans un train. C'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer comme ça. On ne se dit pas que, bon, on va faire une catégorie panier à linge sale au cas où si quelqu'un oublie un panier à linge sale dans le train. Non, ils ont une catégorie téléphone, portefeuille, sac, des choses classiques, valise, des choses classiques, casquette, manteau, tu vois, des trucs qu'on oublie dans un train facilement. Pas des paniers à linge sale. Nous avons bien enregistré votre déclaration de perte, machin. J'ai barré les informations personnelles. Nous mettons tout en œuvre pour trouver rapidement votre objet. Décision extravertie, on voit qu'elle veut être utile aux autres. Ils font ça pour les gens, c'est bien, ça fait plaisir. Les recherches se poursuivent pendant 30 jours à compter de la date de déclaration de votre perte, votre téléconseiller. Blablabla, on s'en fout un peu en fait. Récapitulatif de votre demande. Nature de l'objet perdu. Donc du coup, autre d'hiver. Autre d'hiver. Marque, pas de marque. Couleur blanc, avis d'ailleurs, parce que c'était blanc et noir en fait, avec autant de rayures blanches que des rayures noires, c'était vraiment blanc et noir. Il n'avait pas pensé qu'il peut y avoir des objets blanc et noir. Il n'y a que blanc ou noir en fait. Du coup, elle l'a mis dans blanc. Détail. Panier accordé et rayé noir et blanc de linge sale en tissu avec des vêtements pour homme, un pantalon beige, des chaussures orange, un pantalon gris. Date de la perte, lieu de la perte, votre nom. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Et pourquoi est-ce que c'est important ? Et qu'est-ce qu'on peut tirer en fait de tout ça ? Quand j'ai eu la dame au téléphone, d'ailleurs, la dame était une très très bonne double observatrice. Très bon équilibre entre ce que c'est et ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous avez perdu, monsieur ? C'était un sac, une sorte de panier avec des vêtements dedans. D'accord, comme un sac de sport, quelque chose comme ça. On voit qu'elle me demandait qu'est-ce que c'était. D'accord, donc c'est ça. Est-ce que j'imagine correctement ? Oui, non. Elle était très à l'aise avec l'intuition, très à l'aise avec la sensation. Elle ne l'imaginait pas du tout trop. Elle ne l'imaginait pas non plus pas assez. Elle comprenait bien les choses. Je lui ai dit en fait au final que c'était un truc avec plein de vêtements sales, etc. Et je lui disais, oui, dedans, il y a beaucoup de vêtements, un pantalon beige par exemple, des chaussettes oranges, etc. D'accord, c'est comme un panier à linge sale à peu près ? Oui, voilà exactement. D'accord. On va mettre ça dans la catégorie sac ? Non, pas vraiment. On voit que, enfin vraiment, elle voyait ce que c'était. Dans quelle catégorie est-ce que ça rentre ? Quelle idée en fait ? Est-ce que c'est plus un sac ? Est-ce que c'est plus dans l'idée, dans la catégorie sac ? Est-ce que c'est plus dans l'idée, dans la catégorie valise, etc. ? Bon, au final, elle les a mis dans autres divers. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant ? Parce qu'on voit qu'ils n'avaient pas pensé dans leur procédure sensation introvertie, dans leur procédure des objets perdus, description des objets, ça, ça va dans telle catégorie, ça, ça va dans telle catégorie. On voit que c'est très concret, c'est très organisé. Ils cherchent à avoir les éléments précis et ils cherchent à le ranger dans une de leurs catégories. Sauf qu'intuition extravertie, ils n'avaient pas pu imaginer, ils n'avaient pas pu penser à toutes les possibilités de choses que les gens pouvaient potentiellement perdre. Ils n'avaient pas pensé à la possibilité, numéro 8,245,000, que quelqu'un perde un panier à linge sale dans un train. Ils n'avaient pas pensé à ça. La sensation introvertie est absolument géniale pour ce genre de choses, mais le problème, c'est que du coup, évidemment, autant de sensations introverties que tu veux ne sera jamais assez pour combler l'intuition extravertie. Avoir une catégorie panier à linge sale dans les objets perdus, au final, elle l'a mis dans autre divers, mais je vais en parler. Pour avoir une catégorie panier à linge sale, il faut y avoir pensé, en fait. Il faut vraiment avoir imaginé plein de possibilités, alors dire, ah, ici, les gens, ils perdent ça, donc on va mettre la catégorie ça, ici, les gens, ils perdent un portefeuille, ok. Ça, ce sont des choses qu'on peut imaginer. Si les gens, ils perdent un portefeuille, et s'ils perdent ça, du coup, on va mettre la catégorie sac à dos. Et s'ils perdent une casquette, du coup, on va mettre la catégorie casquette, etc. On voit que c'est plein de sous-catégories qui vont englober, voilà, une casquette rouge, une casquette jaune. On ne va pas faire une catégorie spéciale, casquette rouge, casquette jaune. On voit que ce sont des petites catégories, intuition, extravertie. Si tu perds ça, imaginons que tu perds ça, ça va être ça. Imaginons-ci, ça va être ça. Imaginons-ci, 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 imaginons-ça. Et ils vont faire plein de petites catégories comme ça, plutôt précises. Ce n'est pas de l'intuition introvertie avec une grosse catégorie, vous avez perdu un objet. Waouh ! Et tous les trucs vont être des objets. Donc, tu vois, non, on voit que c'est des petites catégories. Et du coup, quand tu as imaginé tout ce que les gens peuvent potentiellement perdre, naturellement, « Ah ouais ! Et peut-être que les gens vont perdre si, peut-être que les gens vont perdre ça, peut-être que les gens vont perdre si, et ça, et ci, et ça. » Automatiquement, du coup, avec quoi est-ce que tu vas te retrouver ? Tu vas te retrouver avec une liste de tout ce que les gens peuvent potentiellement perdre. Tu vas te retrouver avec de l'intuition extravertie. En imaginant qu'est-ce que les gens peuvent perdre, tu vas te retrouver avec une liste sensations introverties de ce que les gens peuvent perdre avec une procédure très organisée, très claire, très concrète, sensations introverties au possible de ce que les gens peuvent perdre. Un formulaire. Et donc, au final, leur système, leur procédure, donc, pour les objets trouvés, est très efficace, mais il manque certaines options auxquelles, évidemment, ils n'avaient pas pensé. Peut-être qu'ils vont du coup rajouter, grâce à moi, la catégorie « panier à linge sale ». Bon, et pourquoi est-ce que j'ai dit que j'allais revenir sur « autres divers » ? L'intuition extravertie, c'est une sorte, en fait, de sous-produit de l'intuition introvertie. Les intuitifs extravertis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comme les intuitifs introvertis, ils vont essayer d'imaginer le futur, ils vont essayer de prévoir les choses, qu'est-ce qui va venir après, etc. Sauf que le problème, c'est que les intuitifs extravertis, ils vont imaginer ça, ils vont imaginer autre chose, et ils vont imaginer autre chose. Les intuitifs introvertis, ils vont se concentrer sur un seul. Les intuitifs introvertis, ils vont être intéressés par un seul sujet, ils vont chercher à comprendre intuition, ils vont chercher à comprendre un sujet bien précis dans lequel ils vont se concentrer, concentrer, concentrer. Les intuitifs extravertis, ils vont chercher à comprendre tout ce qui passe sous leurs yeux. Ils sont très curieux, etc. Ils vont chercher à comprendre. comme les intuitifs introvertis, mais eux, ils vont faire ça avec tout et n'importe quoi. Intuition donc, pareil, mais juste extravertis sur un spectre. Ils veulent voir, enfin, ils veulent comprendre, ils sont curieux de manière large. Et donc, dans une procédure de ce style où il y a nature de l'objet perdu, il va y avoir du coup plein de petites catégories, comme j'ai dit, plein de petites catégories. Donc, la catégorie casquette, la catégorie, je ne sais pas, peut-être pantalon, portefeuille, sac à main, etc., sac à dos, peut-être qu'il sépare même ces deux catégories-là. Et ça, en fait, ce sont des petites catégories qui ne sont pas précises. Sac à dos, c'est une idée. Après, il y a le sac à dos ispac, rouge, qui fait cette taille-là, etc. Là, on va rentrer dans quelque chose de concret. Des petites catégories comme ça, c'est de l'intuition extravertis. Plein de petites catégories, plein de petites choses qui représentent plein de petites idées, en fait. Il y a l'idée sac à main, l'idée casquette, l'idée portefeuille, l'idée valise, etc. Et au final, comme j'ai dit, avec beaucoup d'intuition extravertie, on finit par arriver à quelque chose qui va devenir très sensation introverti, en fait. À force d'utiliser l'un, naturellement, normalement, qu'est-ce qui va se passer ? L'opposé va finir par devenir indispensable, en fait. Et c'est exactement ça, les problèmes, justement, que les gens vont avoir avec les déséquilibres des fonctions. À force d'utiliser une de leurs fonctions, la fonction opposée, qui est au final, en fait, la même, va devenir indispensable, sauf qu'eux, ils ne voudront pas s'occuper de cette partie-là, qui est au final la même chose que leur fonction dominante, mais à l'envers, bref. Pourquoi est-ce que je dis, donc, qu'autre divers est aussi intéressant ? Parce qu'autre divers, ça, on voit que c'est une catégorie très large. Là, c'est beaucoup plus de l'intuition introvertie. C'est vraiment une seule énorme catégorie où on va faire rentrer tous les trucs totalement impossibles à prévoir, sensations extraverties, tu vois. Tous les trucs impossibles à prévoir, on va les foutre, on va les balancer dans cette catégorie-là, dans l'idée autre divers, voilà, la grosse catégorie intuitif introvertie qui ne veut rien dire et qui englobe beaucoup trop de choses de la réalité, en fait, mais qui est au final très utile, parce qu'évidemment, quand on ne peut pas prévoir quelque chose, quand on ne peut pas prévoir que quelqu'un va perdre un panier à l'inchal, comme il s'est passé avec moi, de quoi est-ce qu'on a besoin d'intuition introvertie et de sensations extraverties ? On voit que du coup, dans ce cas-là, c'est plus une question de… Enfin, avec NE et SI, quand ils vont marcher ensemble pour faire des procédures, des trucs très clairs, très précis comme ça, très sensations introverties, on va quand même avoir besoin, en fait, et quand les deux vont marcher ensemble, on va avoir besoin de ce genre de catégories qui sont très larges, très intuitions introverties pour des cas totalement imprévisibles, sensations extraverties de quelqu'un qui va, par exemple, oublier un panier à l'inchal, on va foutre ça dans la catégorie autres divers. On va foutre tous les trucs impossibles à imaginer dans la catégorie autres divers. Quelqu'un va avoir oublié un bocal à poisson. Hop là, autres divers, la grosse catégorie qui englobe toute la réalité, en fait. Et on voit que quand même, qu'ils ne lâchent pas leurs sensations introverties, qu'ils ne peuvent pas juste mettre autres ou divers, ils veulent mettre autres et divers pour être un peu plus précis quand même, pour être un peu plus sensations introverties, même si c'est une grosse catégorie intuition introvertie. Bon, autres, divers, imprévisibles. Ils vont mettre tous les noms pour bien définir concrètement la catégorie autres divers, en fait. Enfin, la catégorie imprévisible. Mais eux, ils vont appeler ça autres. Ils vont aussi rajouter divers, au cas où, qu'on soit un peu plus clair, on sait jamais. Ce que je trouve incroyable, donc, c'est qu'en fait, vraiment, dans la vraie vie, on va, avec des choses comme ça, qui paraissent anodines, se rendre compte qu'à me, oui, en fait, ce qui se passe là, qui paraît effectivement anodin, donc, c'est effectivement l'illustration de la complémentarité intuition extravertie et sensation introvertie. L'illustration du fait que N, E et S, I qui vont marcher ensemble, ça va créer, au final, l'axe, pardon, N, I, S, E. S, I et N, E, ça fait une sorte d'intuition introvertie. N, E et S, I, ça fait une sorte de sensation extravertie. Tu vois ? On va penser à plein de trucs et on va les écrire, du coup. N, E et S, I. Au final, on va penser à plein de trucs, on va les écrire. Qu'est-ce qu'il y a se passée ? On va écrire plein de trucs. Sensation extravertie, au final. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment une notion qui est importante à comprendre. Pas par rapport aux personnalités, mais plus sur un plan développement personnel, en fait. De se rendre compte à quel point, en fait, ta fonction dominante, c'est ta fonction inférieure. C'est pas... Enfin, genre, c'est vraiment la même chose. C'est ce que je dis à chaque fois, mais ça me... C'est peut-être quelque chose qui ne marche que pour moi, mais vraiment, moi, c'est me rendre compte que nos fonctions inférieures, ce sont nos fonctions dominantes, en fait. Tu ne peux pas avoir qu'un recto, qu'avoir un côté face. Enfin, s'il y a un avant, il y a aussi un arrière. Tu vois ce que je veux dire ? Même si tu coupes l'arrière, il y aura un autre arrière. Enfin bref, c'est totalement indissociable. Il n'y a rien qui existe d'un côté et qui, quand tu le retournes, n'existe plus, à part dans les jeux vidéo. Quand les jeux, ils sont optimisés pour prendre moins de place, les textures n'existent que d'un seul côté. Le modèle 3D ainsi créé sera noirci. Puis, on le retournera comme une chaussette de façon à ne faire apparaître que les faces intérieures. Car les polygones ont la particularité d'être visibles sur une face et invisibles de l'autre. Bah ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. On peut regarder la somme incroyable de détails en fait. Elle a mis panion, accordéon, rayé, noir et blanc, de linge sale en tissu avec des vêtements pour hommes, un pantalon beige, des chaussettes orange, un pantalon gris. Enfin bref, je ne sais pas comment conclure, genre quoi dire en conclusion. Je pense que j'ai dit l'important de toute façon. Donc, je vais couper comme ça en plein milieu d'une phrase sans même avoir le temps de filmer. Ça va ? Tu devrais arrêter la vidéo. D'un coup, brutalement. Sans même me laisser finir ma... C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merde ! C'est énorme ce qu'il se passe. Excellent, ça rigole aussi là-bas. C'est génial. On fait une pause s'il vous plaît parce que là, c'est trop marrant.